Et salut Youtube, c'est Rookster, nouvelle vidéo Dead by Delight Killer avec Freddy, le cauchemar, un build bien basé sur de la vitesse de déplacement, sur de l'attaque donc M1 et de la protection de générateur, c'est parti. On prend le gardé meilleur pour la fin donc de Mayors, ce qui fait que vous avez une obsession pour un survivant. Vous avez un jeton pour chaque attaque de base réussie qui n'est pas infligée à celle-ci, et qui donc vous donne une réduction cumulable de 5% sur la récupération donc de vos attaques de base et ce jusqu'à 8 jetons. Si vous frappez votre obsession avec une attaque de base, vous perdez 2 jetons et si elle meurt, vous ne pouvez plus en gagner ou en perdre jusqu'à la fin de la partie. On avait également pris les piles incluses donc du Bravia de Chucky qui fait que dans un rayon de 12 mètres d'un générateur complété, vous avez 5% de rapidité. Le bonus donc de vitesse de déplacement perdure 5 secondes après que vous avez quitté la zone du générateur et par contre cette compétence se désactive en endgame. La rapidité, je rappelle, va augmenter la vitesse de déplacement de votre killer. Le tour est joué du clown qui fait que lorsque vous allez hook un survivant donc un crochet, le générateur suivant que vous allez endommager va perdre immédiatement 30% de progression actuelle. Et la régression normale est appliquée donc au générateur suite à l'action donc endommagée. Et bien évidemment cette compétence est active pendant 45 secondes après le hook. Donc enfin on va prendre la surcharge du docteur qui fait que lorsque vous allez endommager un générateur, vous allez donc appliquer l'effet de surcharge. Le prochain donc survivant qui interagit avec ce générateur doit faire donc un QTE difficile. Si jamais il échoue, il y a une perte de progression supplémentaire de 4% et si jamais il le réussit, il n'y a pas donc de progression mais ça empêche le générateur d'exploser. Lorsque vous avez appliqué donc la surcharge, et bien sa vitesse de régression augmente de 85% de la normale à 130% de la normale pendant les 30 secondes suivantes. En add-on, j'avais pris donc le double combo robe verte et robe bleue qui vont donc augmenter de 4% les pénalités au test d'habilité de soins et de réparation. Et si jamais donc les survivants échouent à ces tests d'habilité, et bien vous aurez leur aura qui seront visibles pendant 3 secondes pour l'add-on jaune. Et du coup là ça sera 4 secondes pour l'add-on vert. Du coup, avec ce build, l'idée c'est simple, déjà vous allez utiliser votre fake TP pour essayer de faire proc donc les robes bleues et robes vertes afin de faire un maximum de malus donc au niveau des générateurs. Le garder meilleur pour la fin, bien évidemment vous allez maximiser vos jetons pour pouvoir être le plus efficace possible donc en chase. Une fois que vous aurez hook et bien des survivants, vous allez pouvoir et bien endommager les générateurs, vous allez faire proc donc le tour est joué et également la surcharge ce qui fait qu'à chaque fois les survivants devront faire un test d'habilité. Si jamais vous êtes en train d'arriver sur eux, ils pourraient être pris de panique et donc rater leur QTE, voire également un fake TP. Et du coup vous aurez donc la surcharge plus du coup la robe bleue et la robe verte qui vont proc. Et enfin avec les piles incluses, et bien lorsqu'un générateur va être réparé sur la carte, à chaque fois que vous allez le louper et qu'il y a un générateur qui est à proximité, vous aurez donc beaucoup plus de rapidité ce qui fait que vous pourrez surprendre les survivants, notamment si jamais vous avez un grand nombre de stacks donc de garder le meilleur pour la fin. Je vous laissez en découvrir ce gameplay, ça se passe sur Borgo, si le contenu vous plaît, le petit pouce bleu, la cloche, vous pouvez me retrouver sur Twitch du lundi au samedi. Amusez-vous bien sur DBD et bonne chance à tous ! Allez on est sur Borgo ! C'est parti du coup avec notre ami Monsieur Kruger ! Ok, donc là il y a un surquet là, on l'a vu, elle nous a vu aussi. Ok. Ah c'est l'obsession, c'est dommage, c'est l'obsession, c'est dommage. L'idéal ça aurait été de trouver autre chez quelqu'un d'autre. Ok elle est où ? Elle est là. Bah c'est pas que je suis gavé du jeu, parce que j'adore le jeu tu vois, mais c'est vrai que les games étant ce qu'elles sont, c'est compliqué quoi. Ouais ça t'aille bien au tueur, bah let's go en vrai, franchement ça c'est cool. Ok ça va continuer je pense. Parfait. Allez on a un premier hit, c'est plutôt pas mal. Ok donc là on a vu ça, ça a raté le QTE, donc pénalité. Ok, on va du coup pouvoir taper ça, on va mettre la surcharge. Oui ça fonctionne, dès qu'un survivant arrête d'en soigner un autre et nuance, du coup le boucher fonctionne. Ah d'accord, ah ok, c'est parce qu'il est pas du coup, il est pas en sommeil. Ok, il va vouloir passer par où ? Là il va drop ? Voilà. Ok, je pense qu'il va encore drop. Ok, on va le lâcher. On va mettre la surcharge ici. On essaie d'avoir le move, il a sprint burst là, on le sait. Ah non même pas, il l'avait plus du coup d'activer. Donc là on va retourner dans la zone, on va retourner dans la zone du coup du générateur qui avait été terminé. Après le problème c'est qu'il est retourné dans l'autre sens, bien joué, mais j'ai encore le bonus de vitesse. Ok, donc on l'a rattrapé assez facilement, donc c'est plutôt cool en vrai. Il n'y a plus de palette. Parfait. On va taper le gen qui est là. Ok. C'est pas mal. Ok nickel, on va mettre sur le hook qui est là. On va faire une fake TP pour voir si ça peut passer. Non, ça ne mord pas, personne. Ok, nickel, ils ont fini le gen, très bien joué. Je vais avoir le bonus du coup de vitesse. Du coup, puisque le gen a été donc close. Du coup, à ce niveau là. Le gen là, il est terminé également. On va mettre le pop plus la surcharge. Ok. Ça fait comme. Mais du coup, on sait que l'autre, elle est partie dans ce sens là. On a encore perdu un autre gen. Ok. Bon, la game est déjà plus ou moins morte. On a pris trois gènes. Le gène du coup qui était à côté là-bas, il est terminé. Donc, on peut dire qu'on a pris encore un autre gène. Donc, on va aller sur elle puisqu'on sait qu'elle est P1. On a du coup le speed du coup en plus. Bien joué, ça c'est my bad. Parfait. Allez, on essaye. Mais à mon avis, ça va être mort. Le gène qui est là-bas, il va être terminé. C'est celui qui est à côté de la chaque. On va TP pour essayer de le... Ok. Du coup, forcément, il est fini. C'était sûr. Donc là, on va avoir le bonus de vitesse encore avec les piles du coup. Donc, ça c'est pas mal. Ok. On va bien jouer là, c'est Flash. Bien joué. Ok. Bon, ça c'est un peu abusé mais... Soit. Ok. On va tunnel du coup la... On va aller tunnel la Chirine. Si on la trouve, bien évidemment. Bon, on va essayer d'aller à la tunnel. Ok. Là, il y a Steve. Bon, lui, il a Spring Burst. On le sait. Du coup, la Chirine, elle était... On va faire genre, on passe par là. Il va fake. Voilà. Donc là, j'ai de nouveau le bonus avec la pile. Pouvoir le rattraper beaucoup plus rapidement. Ok. Là, il va drop. Parfait. La Cage, je l'ai vue, elle n'aura pas le temps de venir. C'est impossible. Nickel. Ok. Ok. Je pense que la Chirine, elle est en haut. Voilà. La Chirine, elle est là. Du coup, on va à la tunnel. Normalement, je vais réussir potentiellement à lui mettre un hit. Avant qu'elle arrive là-bas. Il va... Ah bah, elle a raté. Elle a fait de la merde. Ok, elle est morte. Yo, Baba ! Ok, nice. Comment ça va, mon petit Baba ? Euh... Ok. C'est qui ? C'est Monsieur Harrington. On va mettre la flague. Ouais, moi, ça va bien, Baba. Ah, mauvais choix. Ok, il est mort aussi. Ok, il est mort également. Moi, ça va super bien, Baba. Euh... Ok, ça a sauté. Du coup... Et c'est... Euh... C'est la Kate, du coup. Ouais, gardons rang 8. Du coup, c'est pas mal. En vrai, on n'est pas trop trop mal. Elle va sauter de nouveau. Voilà. Voilà, pas atterrissage équilibré, hein. Non, ça fonctionnera pas. Et du coup, là, je vais avoir le bonus de vitesse. Donc, avec la perc de Chucky. On la rattrape. On la slug. On sait qu'elle était là, l'autre. Bon, dommage. Qu'est-ce qu'elle est ? Ah, bah. Elle a fini le gène. Ok, ils étaient pas sur le même gène, en fait. Ok, nice. Bon, ça va se terminer sur un... Sur un 3K, je pense. Enfin, ouais, sur un... Non, c'est sûr, ça se termine sur un 3K, puisque, de toute manière, elle va pas venir la chercher. Ok, nice. Euh... Avec gardons 8, ça m'étonnerait vraiment qu'elle vienne. Ou alors, elle serait vraiment très, très solide sur les appuis. Coucou, KitKat ! En vrai, c'est... Bah, putain. Bah, joli, en vrai. Géant. Bah, bel altruisme. Bel altruisme, bel altruisme. En sachant que la percolate, du coup, ne fonctionne plus en endgame. Des dardes. Voilà. L'autre, elle a pas de flash, on le sait. Salut, Nidjack, tu vas bien ? On sait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Parfait, P2. Et là, du coup, est-ce qu'elle va venir ? Ou est-ce qu'elle va, du coup, tenter... Non, elle vient... Putain. Et bah... Euh, ok. On sait qu'elle a de nouveau des dardes, hein. On sait qu'elle a des dardes dans la... La kate. Donc, euh... On va juste la bait, et puis voilà. On sait qu'elle a des dardes, de nouveau. Et voilà. Coucou, Mali ! Allez, GG, ça fait une belle petite... Ça fait une belle petite première game. Nice. Voilà, ça va. Vous avez passé une bonne journée, du coup, euh... Tout le monde, là ? Est-ce que vous avez passé une bonne journée, tout le monde ? Allez, GG à eux, du coup. Coucou, Mali-Tuitre. GG à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada